Bonjour à tous et à toutes, c'est Lauriane et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle chronique ! En tant que gameuse depuis une vingtaine d'années maintenant, je peux vous dire que j'en ai vu défiler des boss ! Malgré tout, il y en a quelques-uns dans le lot qui m'ont vraiment donné envie de m'arracher les cheveux tellement ils m'ont tapé sur les nerfs ! Et même plusieurs années après, ils me restent toujours en travers de la gorge ! C'est pourquoi aujourd'hui, je vous livre le top 5 des boss de jeux vidéo qui m'ont le plus énervé ! Bien entendu, vous aurez deviné que cette vidéo contient quelques spoilers, alors vous voilà prévenu ! Et pour ceux qui sont encore là, c'est parti ! Numéro 5 Miss Ruby, c'est tout à fait le type de boss que t'arrives pas à battre sans être concentré au maximum durant tout le combat ! La confrontation se présente sous la forme d'un jeu de rythme où il faut appuyer sur la bonne touche au bon moment pour esquiver le sort qu'elle envoie ! Mais le truc, c'est que je trouvais que les distances en profondeur étaient super compliquées à évaluer et j'appuyais jamais sur la touche au moment où il fallait ! Trop tôt ou trop tard, peu importe, le résultat est que perdre des vies aussi bêtement m'a profondément agacé ! Le plus frustrant, c'est quand on sait que le boss n'est pas difficile en soi, mais que la clé est de rester concentré, chose qui n'est pas si facile à faire après plusieurs essais complètement ratés ! Numéro 4 Tchernabog dans Kingdom Hearts Alors que d'autres étaient en difficulté sur le combat contre Riku sous sa formance émique ou contre Sephiroth, bah moi je suis restée bloquée un petit moment sur Tchernabog ! Après c'est pas vraiment contre le boss en lui-même que je pestais hein, mais plutôt contre le système de soins ! En vérité, il y a un trop gros laps de temps entre le moment où on sélectionne la commande de soins et celui où la potion fait vraiment effet ! Tout ça à cause d'une animation trop longue où Sora lance la fiole au dessus de sa tête et par conséquent est complètement vulnérable pendant ce temps ! Bon je sais pas si j'ai été très claire mais ceux qui ont joué à Kingdom Hearts comprendront sans doute ! Bref, contre Tchernabog qui lance des attaques destructrices pour peu qu'on se trouve trop proche de lui, ça a été bien compliqué pour un boss qui, encore une fois, n'est pas considéré comme difficile ! Numéro 3 Orphane seconde forme dans Final Fantasy XIII Déjà, il faut savoir que pour moi, Final Fantasy XIII a été une grande déception ! J'ai pas du tout, mais alors pas du tout, accroché à l'histoire ni au personnage et encore moins au système de combat ! Donc c'est vrai, j'avoue que j'ai essayé d'expédier vite fait bien fait le jeu pour passer à autre chose ! Mais je dois bien avouer que ça n'a pas été sans mal ! Forcément, mon équipe avait un niveau plutôt faible et l'affrontement avec la seconde forme d'Orphane a été un véritable calvaire ! Et ça, principalement à cause du sort qu'il lance sur le leader de l'équipe en début de combat, se traduisant par un compte à rebours avant la mort de ce dernier et par conséquent provoquant un Game Over direct ! Ajoutons à cela le fait que j'appartiens à la catégorie de gamer qui n'a aucune stratégie, il y a là le cocktail parfait pour passer un moment absolument horrible ! En bref, j'ai passé tout un dimanche à essayer et à réessayer de venir à bout de ce boss sans résultat ! En fin de journée, j'avais fini par chercher un tuto sur Youtube pour enfin arriver au but, et je dois bien avouer que j'avais trouvé une vidéo qui m'a été d'un secours immense ! Je sais, c'est pas beau de tricher, mais parfois, ça nous évite quand même de jeter une console par la fenêtre ! Numéro 2 L'être suprême dans Parasitev Pour le coup, j'ai peu de choses à dire sur l'être suprême. Vous allez sûrement rire, mais en vérité, j'étais tellement énervée de pas réussir à le vaincre que je m'en rappelle plus grand chose ! Juste que la manette a pris de sacrés coups sur la table, oh ça oui ! Même problème que pour Orphan dans Final Fantasy, le niveau d'Aya était trop bas pour affronter cette saleté d'être suprême, et du coup je prenais un maximum de dégâts alors que je ne lui en infligeais presque pas ! Et ça, c'était surtout lorsqu'il était sous sa forme adulte ! Après de nombreuses heures de persévérance, ça avait fini par passer, mais de justesse ! Bon, franchement, ce qui m'est vraiment resté en tête depuis, c'est la toute petite cinématique qui nous montre l'être suprême sous sa forme de bébé lorsqu'il monte sur le porte-avions ! Je sais pas combien de fois je l'ai vu, mais finalement, je préfère ne même pas savoir ! Et le numéro 1, le pire du pire des boss qui m'ont le plus énervée ! Et le numéro 1, le pire du pire des boss qui m'ont le plus énervée ! Alors attention, il y a du lourd ! Déjà, sachez que j'ai vraiment adoré ce Dragon Quest ! Et bien sûr, étant plus jeune, j'avais autre chose en tête que de faire du level-up pendant des heures pour améliorer mes personnages ! Tellement absorbée par l'intrigue, j'ai dévoré le jeu à vitesse grand V jusqu'à me retrouver coincée contre Raptorn, le boss final ! Bref, le combo des statistiques toutes pourries et du manque total de stratégie m'a une fois de plus joué un mauvais tour ! Mais je voulais tellement sa peau que j'ai persévéré dans ma connerie, si je puis dire ! A tel point que j'avais été chercher le nombre de points de vie de Raptorn sur internet et que je comptais sa vie restante avec une calculette après chacun de mes coups pour savoir si j'étais proche de l'abattre ! Et après plusieurs jours la calculette à la main, j'avais réussi à en venir à bout, certainement grâce à un méga coup de chance ! Mais quelle délivrance après toutes ces heures de rage absolument monstrueuses ! Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée ! J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura réveillé chez vous de nombreux souvenirs ! Qu'ils soient bons ou mauvais, n'hésitez pas à partager vos anecdotes dans les commentaires, ça me ferait super plaisir de connaître vos expériences ! Sur ce, je vous laisse et comme on dit chez nous, vous jouez et à tantôt ! Sous-titrage ST' 501